Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live, allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est RondoCyx et on saute aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Touquet a rajouté un nouveau joueur à obtenir gratuitement jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'était pas uniquement pour ce week-end. James Harden Glitch en plus, donc c'est quand même une carte qui est pas dégueu, en amethyst est disponible. Il faut juste gagner 5 matchs en illimité pour l'avoir. Que vaut la carte ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller affronter des petits fromages en ligne pour obtenir ce James Harden ? Je vous le dis tout de suite, c'est parti ! Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like sur cette vidéo si ça vous a plu, si ça vous a été utile et si ça vous motive à aller chercher James Harden, à la commenter, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important et ça me fera super plaisir. Alors, que vaut ce James Harden Flash 2 Glitch ? On va en parler tout de suite. Déjà, comment on l'obtient ? Il faut aller dans les objectifs de saison classiques. Et là, on va avoir... Donc moi, je l'ai déjà fait, je l'ai fait dès que c'est sorti quasiment. C'est pas dans les carrières, c'est dans les saisons. Hop ! Glitched Harden, il faut gagner tout simplement 5 matchs en illimité. Alors oui, illimité, c'est un peu cancer. Et vous allez voir qu'en plus, vu qu'il y a cette carte à gagner, il va y avoir encore plus de gens qui vont être un peu détestables sur ce mode. Mais si vous avez un petit peu de chance, vous allez tomber sur des mecs, on va dire, de votre niveau ou alors qui ont des équipes similaires. Et là, il faudra vraiment être concentré et jouer votre meilleur basket pour espérer gagner. Moi, personnellement, sur les 5 matchs, j'ai eu aller peut-être 2 rashkits assez tôt. Donc déjà, ça, ça fait plaisir. Et en plus, j'ai eu aussi un match où en fait, dans le temps de chargement du début du match, ça chargeait indéfiniment. Puis au final, ça a mis qu'il ne restait plus de joueurs dans ce match. Et finalement, ça m'a donné une victoire. En fait, le mec a dû quitter en plein chargement de match. Et ça m'a donné la win. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et du coup, j'ai réussi à ne pas perdre de match et faire 5 sur 5 pour avoir James Harden. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les gagner d'affilée. James Harden, qu'est-ce qu'il vaut ? Alors, il est là. Il ne peut jouer carrière ou ailier. Il n'est pas meneur, ça, c'est dommage. Après, vous allez voir qu'il a quand même une très belle carte. Et pour un arrière, c'est parfait. En ailier, je pense que ça va être un petit peu petit. 1m96, 100 kilos. Il est quand même assez solide. Donc ouais, il est glitch. Ça veut dire qu'en fait, il a tout simplement des bonnes stats en défense. Car oui, James Harden, il n'est pas connu pour sa défense de base. Et là, vous allez voir qu'il a des très bonnes stats en défense. C'est ça, le but des cartes glitch. C'est qu'elles ont leur attribut normalement faible. Si on prend dans la réalité, les joueurs qui, par exemple, n'ont pas de 3 points, bah là, ils auront des 3 points. Ceux qui ne savent pas dunker, ils seront dunker. Et là, la faiblesse de James Harden, c'est sa défense. Donc là, il peut défendre. On regarde ses stats. Double pas en pénétration, 91. Fait doué au poste, 76. Voilà, c'est anecdotique. 89 en provocation de faute. Tire de près, 88. Mi-distance, 84. Tire à 3 points, 87. Donc déjà, c'est un très bon shooter. 87, sachant que les shooters rentrent assez bien, bah c'est une très bonne note. Lancer, 84. Donc en pénétration, 80. Donc il va pouvoir agresser le cercle. 87 en contrôle de balle. Il a des très bonnes passes, 89-86. En contre, il n'a que 55, normal, lui, sa taille. Par contre, regardez la défense. 85 en interception, c'est très bien. Et défense extérieure, 88, c'est très très bien aussi. Voilà, Jumpster Day ne sera pas une quiche en défense. Vous pourrez l'aligner à côté, par exemple, d'un mec qui sait un peu moins défendre. Moi, j'ai Kyrie Irving, donc ça tombe bien. Et on va dire que ça compense un peu. Après, en rebond, bah voilà, il n'est pas ouf, normal, 60-72. Et 86 en vitesse, vitesse avec ballon, accélération. Il a pas mal de détente et 69 en force. Ok, c'est quand même pas dégueu du tout. Rapidité latérale, 89 pour défendre, ça sert bien. Et on va voir ses insignes, du coup. Avec 21 insignes en or, 1 en Hall of Fame, 20 en argent, 2 en bronze. Hop, on se met là. Il a donc finisseur intrépide en Hall of Fame. C'est très très bien pour pénétrer jusqu'au cercle. Il a tir difficile, acrobat, tir dropper, main aimantée, altruiste, tenaille. Il a pas mal d'insignes de défense, du coup, bâton sauteur aussi. Ça, c'est rare pour un arrière d'avoir bâton sauteur. Il a euillère en or, très très important. 3 points improbables, ça aussi, c'est pas mal. Il a sauveteur en or, dribbler infatigable, minutie, il a chevillère, passeur expert. Il a quasiment plus d'insignes de défense que de shoot au final. Catch and shoot en bronze, briseur de cheville, hyperdrive, pickpocket, intimidateur. Ça, c'est des insignes qui sont très importants en vue ses notes. Vous pourrez, par exemple, upgrade son pickpocket en or. Et là, vous allez voir que dès que vous faites carré, vu qu'il a une très bonne note, souvent, vous allez pouvoir prendre le ballon. Pareil pour intimidateur, vu que les interceptions sont assez cheatées cette année. Port bonheur, spot up sans limite, chef en argent aussi, pas mal. Premier pas rapide aussi en argent, que vous pourrez monter en or si vous en avez un. Pro du dribb, main ferme, il a vraiment énormément d'insignes, d'un peu de tout au final. Il n'a pas que de la finition, que du shoot, il a vraiment de tout. Et c'est ça qui n'est pas dégueu avec cette carte, c'est que c'est vraiment un joueur complet. Et on va aller directement le tester en freestyle, vite fait, pour voir ses animations. Allez, on se retrouve avec James Harden, avec son beau maillot de Boston. Franchement, ça lui va bien. Regardez ses dribbles. Franchement, j'aime beaucoup ses dribbles. Il est super rapide balle en main. Bon, il a des bonnes animations, forcément, de dunks. C'est les dunks de James Harden. Ce n'est pas des dunks abusés qu'il n'a pas en vrai. Donc là, je le rate, par exemple. Mais c'est des dunks qui ont une main, la plupart du temps. Bon, normalement, ce n'est pas trop contrable, j'ai envie de dire. Après, il faudra quand même faire attention. Vous savez que les contres, cette année, c'est aussi cheaté que les interceptions. Donc, c'est compliqué. Par contre, le timing de shoot, il est incroyable. Franchement, là, forcément, j'ai ouvert ma gueule, donc je n'ai pas green. Mais franchement, le timing de shoot, c'est très, très bien. Il a un bon timing quasiment trop rapide, en fait. Enfin, moi, depuis tout à l'heure, je ne fais que des tares. Mais il faut relâcher bien plus tôt. Et franchement, c'est un timing qui me plaît. Balle en main, c'est fluide. Il arrive quand même à faire des petits moves sympathiques. Et on voit que, niveau vitesse, c'est fort aussi. On va essayer de regarder un peu son behind the back et tout. Le behind the back est un peu lent. Par contre, niveau dribble, franchement, vous pouvez perdre le défenseur très facilement. Parce que le changement de main, il est assez rapide. Et bon, il n'a pas le curry slide, il ne faut pas non plus déconner. Mais ça a l'air d'être vraiment un très bon joueur, surtout en ISO. Si vous faites des petites ISO avec James Harden, un peu à la carry driving, quoi, vous pourrez facilement passer avec tous ces dribbles qui sont franchement pas dégueux du tout. Et qui vont bien carry, je pense, en ligne. Après le freestyle, on va quand même le tester en ligne. C'est la moindre des choses. Je vais faire un petit 3-3 online pour bien vous montrer que, en 3-3, ça peut être vraiment un très très bon joueur. Donc là, je tombe contre un mec qui a du Donovan Mitchell en rubis. Allez hop, première possession pour James Harden. On va essayer de bien jouer. C'est un 2-1, c'est un peu tôt. Il faut que je m'adapte à son timing parce que, vu qu'il y a de la latence en 3-3, forcément, c'est moins fluide qu'en freestyle, forcément. Bon, lui, par contre, il ne va pas nous péter les couilles. Hop, donne-moi ça. James Harden, il est parti. C'est un bon timing. C'est un peu tard. Il faut que je me règle. Mais James Harden, déjà, il est à 4 points. On va essayer de bien défendre sur Donovan parce qu'apparemment, on dirait qu'il a un défi à faire avec Donovan. Hop, là, je ne défends pas, forcément. J'ai été trop loin. J'ai trop anticipé la pénétration. Ibaka, il peut shooter. Il peut shooter, Ibaka. James Harden, hop, la petite passe D. Allez, Ibaka contre Ibaka. Oh, Georges, je ne le contre pas. Ok, clairement, là, je m'en fous des 100 points à limiter parce que, de toute façon, il ne m'en reste plus que 8, je crois, sur cette série. Donc, voilà, pas ouf. James Harden, sur la gueule, à Ibaka, bien sûr. Le timing est vraiment bon. Il est parti, James Harden. Oh, je voulais me bloquer à 3. Je me suis bloqué à 2. Ce n'est pas grave. C'est l'un des meilleurs timings que j'ai testé pour l'instant sur Touquet-22, tout simplement. En my team, bien sûr. Il y a Lugensdort, donc niveau défense, c'est pas mal du tout. Hop, on l'a vu. Bien sûr, il est tout seul. Pour l'instant, on gère le match. On gère la win. Allez, Donovan, il faut le lock. Lugensdort face à Glenn Robinson. Ça va être compliqué pour lui, même s'il est caisse. Ibaka, je savais qu'il allait aller à gauche. On le lock. Ok. James Harden, bien joué. Oh là 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 là. James Harden, ça méritait de rentrer, marqué 7% seulement. Ok, j'ai sauté, je n'aurais pas dû. Oh oui, Glenn Robinson, bien sûr. La petite main. On l'a vu là-bas, tranquillement. C'est un shoot ouvert. C'est un 3 points. 17-9. James Harden qui a la vista. Il est complet pour l'instant dans ses stats. Il faut le prendre, Donovan Mitchell. Bien joué. Ok, James Harden, colle-le. On est dessus, on est dessus. Hop, ça ne sert à rien de sauter, sinon on fait faute. Il y a quand même une petite latence des fois qui fait que ce n'est vraiment pas agréable de shooter avec les joueurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi hier, quand j'ai voulu faire les matchs justement en illimité pour avoir James Harden, il y avait une énorme latence. Comme si c'était moi qui buggais, mais c'était vraiment le jeu qui laguait. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai quand même galéré sur deux matchs. J'ai gagné, mais franchement, c'était assez chiant parce qu'il y avait tout qui avait une latence exagérée. Donc là, on a réussi à gagner quand même avec la petite latence au shoot. 5 sur 11, James Harden, j'ai bien arrosé. Et 2 sur 6 à 3 notamment. Après, voilà, c'est juste une question de timing et d'habitude avec la latence. Je vais en refaire un quand même pour vous montrer que ce n'était pas un coup de chance. Allez, on est sur notre deuxième match. On va essayer de gagner pareil. Hop, James Harden, il l'a vu déjà le switch qui se passe bien. James Harden qui arrive à passer entre 3 joueurs. Bien sûr, il a Gary Harris, Tim Hardaway et Donovan Mitchell, je crois. Ouais, le numéro 45 en amethyst. Tous ces joueurs shootent, donc là, c'est compliqué. Après, il n'a que des petits. Non, il force. Il force de ouf. James Harden. Oh là là ! James Harden. C'est très rapide. Franchement, premier pas rapide avec ses insignes de dribble, c'est très très fort. En plus, il y a des bonnes animations. Il faut le coller. Hop, on a switché sur Ibaka exprès. Il faut jouer sur la taille parce que là, on a un bon avantage de taille. Voilà, Ibaka, c'est vraiment un géant comparé à ses trois autres joueurs. Voilà, bien joué, ça switch partout. Il faut prendre le rebond. James Harden qui a une meilleure note en rebond que Tim Hardaway. Du coup, il arrive à l'avoir. Ça, c'est une bonne passe. Ça, c'est une bonne passe. Pass d'ess pour James Harden qui est en 4-2-3, directement 11-0. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut, Tim Hardaway ? Qu'est-ce qu'il veut ? Tu ne peux pas me suivre. Tu ne peux pas me suivre. James Harden qui est smooth. 13-2, c'est strict, mais on a une équipe qui, franchement, n'est pas dégueu du tout. D'accord, marquage ouvert, j'étais un peu collé quand même. Je n'ai pas sauté, mais j'étais collé. Ce n'est pas grave. James Harden, là, c'est un 3. C'est un timing vert. Ça y est, son timing, j'arrive à l'avoir de plus en plus. Franchement, la carte, j'adore jouer avec. J'adore déjà de base, boum, l'énorme contre. J'adore James Harden en vrai, donc ça me fait plaisir d'avoir une carte comme ça dès le début du jeu. Il est camétiste, mais franchement, c'est un diamant caché. J'ai envie de dire que c'est vraiment une carte qui peut être considérée comme un diamant. Parce qu'il a beaucoup de badges, même s'il n'en a qu'un seul en Hall of Fame. Regardez, hop, on défend bien. Et il a les stats complètes d'un joueur qui peut être diamant. Là, j'ai un peu abusé sur le timing. James Harden, vous connaissez ce que je vais faire. Hop, ça, ça marche quasiment tout le temps. Et il nous fallait deux points, donc pourquoi tirer à trois points ? Voilà, on a la win. C'était expéditif. On a fait un 21-5. Et surtout, regardez la feuille de match quand même. On a James Harden qui est, cette fois-ci, je me suis ajusté à 5 sur 7 au shoot. 1 sur 3 à trois points. Et surtout, il est en 11-3-4. Donc le mec a tout fait, en fait. Il a participé à tous les points de l'équipe quasiment. Et merci James Harden. Et voilà les Gouttes, c'est la fin de cette vidéo. Cette petite review de James Harden, Amethyst, Flash Glitch. Franchement, mon avis sur cette carte, elle est tout simplement monstrueuse. C'est une carte qui peut franchement être utilisable en ligne comme en solo. Et au poste d'arrière, c'est vraiment un danger parce qu'il peut tout faire. On l'a vu dans ses stats, il est polyvalent. Il défend, il prend des rebonds alors qu'il n'a pas une note fantastique. Mais franchement, 60 et quelques pour un meneur, en tout cas pour un arrière de cette taille, c'est pas mal. Et il peut arriver à en prendre sur la tête d'autres meneurs. Et son timing, c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai testé. Je vous le redis, mais en freestyle, en solo, son timing, c'est incroyable parce que du coup, il n'y a pas de latence. Donc, vous allez faire vraiment full green. Après, en ligne, il faudra bien sûr s'adapter à la latence comme d'habitude. Mais dès que vous l'avez, c'est pareil, c'est full green aussi. Et même façon, vous l'avez vu, quand j'étais un petit peu trop tard ou un petit peu trop tôt, ça rentrait quand même. Donc, je ne sais pas s'il a... Attendez, est-ce qu'il a sniper ? Je crois que je n'ai pas vu de sniper équipé parce que c'est quand même une grosse insigne qui est super importante cette année. Il n'a pas. Donc ça, ça peut être une insigne à lui rajouter. Un petit sniper rien qu'en bronze déjà, ça peut être intéressant. Et après, si vous arrivez à le monter en argent ou en or, mais je pense que c'est une insigne qui coûte très cher parce que justement, il lui aurait mis sûrement un sniper et elle va coûter cher cette année parce qu'elle est utile. Après, voilà, ne cramez pas toutes vos insignes non plus sur une carte amethyst du début de jeu. Mais là, pour le coup, moi qui avais fait une vidéo sur le manque de contenu sur le MyTeam cette année avec pas mal de déceptions, on s'ennuyait, etc. Et bien là, bon, c'est rien de fou parce que vous pouvez le faire assez rapidement. 5 matchs en illimité, ça se fait assez vite. Donc, c'est un mini événement qui dure jusqu'à la fin de la saison quand même. Donc, vous pouvez prendre le temps pour essayer d'avoir cette carte car elle sera là jusqu'à la fin de la saison 1. Là, c'est vraiment une récompense à aller chercher. Et voilà, si vous avez besoin d'un arrière, c'est vraiment la carte qu'il vous faut. Allez les gouttes, moi je vous laisse ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la bise.